Musique Salut les gameuses et les gamers, bienvenue sur ConsoleFun. Je vous propose de découvrir un jeu qui puise son gameplay aux sources du genre dont il est issu. Et ce n'est pas une, mais deux aventures qui vous sont proposées, toutes deux avec leurs propres univers et particularités. Broken Age, rendu possible par une campagne Kickstarter remarquable, est née de l'imagination de son célébrissime auteur Tim Schaffer et que l'on ne présente plus. Nous sommes donc évidemment en présence d'un point and click et disons-le de suite, c'est un chef-d'oeuvre. Pas besoin de tortiller du popotin, son seul défaut, pour l'instant, est de n'être pas totalement accessible. En effet, seul l'acte 1 est disponible et j'ose imaginer que la suite sera encore plus grandiose. Je vais vous exposer l'histoire. Vous contrôlez donc d'un côté Vella, qui est une jeune fille vivant à Sucreval, un village de guerriers reconvertis en pâtissiers depuis très longtemps. Elle est une des élus que l'on doit donner en offrande à une sorte de monstre dieu local, le Mog Chotra. Et elle ne semble pas très emballée par cette idée, contrairement à tout son entourage qui, quant à lui, semble honoré de la situation. Et le deuxième protagoniste, de l'autre côté, se nomme Shai, et il vit dans un univers aseptisé et sans souci à bord de son vaisseau spatial. Alors il y évolue seul, ou du moins accompagné d'intelligence artificielle censée le réfréner dans ses envies d'aventure, tout en lui donnant une certaine éducation. Nos deux protagonistes ne mènent pas la vie qu'ils voudraient. Ce sont des jeunes adultes qui aspirent à autre chose, et ils vont tout faire pour bousculer l'ordre établi. Alors on pourrait penser de prime abord que l'aventure de Vella est celle d'une fille vivant, une histoire cucule à pralines, et que pour Shai, c'est celle d'un garçon désireux d'en découdre avec l'adversité. Mais il n'en est rien, c'est même tout l'inverse. Vella a l'âme d'une guerrière comme ses ancêtres, et a soif d'émancipation, tandis que Shai est trop choyé pour que l'on reconnaisse en lui encore un gros dur, mais il va devoir apprendre à faire des choix s'il veut devenir un homme. Alors je ne vous en dirai pas beaucoup plus au sujet de nos deux héros, mais sachez qu'ils sont évidemment liés. La trouvaille est que l'on peut permuter de l'un à l'autre quand on veut, même si ce n'est pas vraiment nouveau chez Tim. C'est ce qui fait que si on est coincé avec l'un, on peut changer les idées en reprenant avec l'autre, cela rend le jeu très fluide, et évite d'être bloqué. De plus, ça laisse le temps de réfléchir en parallèle aux éventuels problèmes avant de s'y reconfronter par la suite. Alors ce jeu est donc un point and click dans la droite lignée d'un full throttle, je le trouve toutefois beaucoup moins dur. On est tout de même loin de la complexité en termes de résolution d'énigmes que j'ai pu rencontrer avec Days of Tentacle. Disons que Tim a gagné en qualité narrative, ce qu'il a perdu en challenge au niveau des énigmes. Mais peut-être bien que l'équilibre rend l'expérience encore plus agréable, et c'est peut-être cela l'essentiel. En définitive, je dirais quand même que deux niveaux de difficulté auraient été bienvenus. En fait, un niveau hardcore aurait été ce qui aurait pu encore élever le jeu vers les cieux du genre. Il est à noter que pour la musique, c'est le même compositeur que Grim Fandango. On ne change pas une équipe qui gagne. La fin de l'acte 1 offre son lot de réponses. En clair, c'est une histoire rondement menée et réussie. Nous sommes face à une situation qui amène de nouvelles questions. L'intérêt du jeu en est décuplé, et on apprécie encore plus l'aventure que l'on vient de vivre, et celle que l'on va bientôt découvrir. Pour ma part, cette aventure se sera achevée en environ 4 heures. Peut-être que les meilleurs d'entre nous ne mettront que 2h30. Je pense que même si on mettait 5 à 6h, on ne serait pas frustré d'avoir été bloqué à certains moments, tellement la narration est de qualité. Alors, certaines énigmes sont très faciles, alors que d'autres ne coulent pas de source, mais jamais elles ne sont tirées par les cheveux. Et c'est là que je trouve que Tim a atteint le sommet de son art, et je préfère le voir dans ce type d'exercice plutôt que dans des pseudo-RPG du style de Custom Quest, ou même si l'on y reconnaît ses talents de scénariste, on y perd toute sa profondeur qu'il sait retranscrire avec ce qu'il fait de mieux, le point and click. Alors sur ces bonnes paroles, je vous remercie, et je vous propose d'attendre avec moi l'acte 2, qui sera un emploi douté génial, enfin je l'espère, et je vous donne rendez-vous pour un prochain test très bientôt. Ciao ciao ! Qu'est-ce que ça ? Je me semble être de l'air de l'air ! Humiliation, 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 humiliation ! Wow, il a fait ça vraiment difficile. Ne vous inquiétez pas, Space Weaver. As soon as je séduis ces créatures, on va sortir de la Prima Doom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501